c'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec marion pierre patrick et une définition ce soir celle du sémiologue roland bart le fait divers procède d'un classement de l'inclassable désastre meurtre enlèvement agression tout cela renvoie à l'homme à son histoire à son aliénation à ses fantasmes et à ses peurs 800 c'est le nombre d'homicide que l'on dénombre chaque année en moyenne en france toutes ces affaires criminelles ne font pas la une des médias seuls certains faits divers passionné français jonathan daval un mari meurtrier xavier dupont de ligonais soupçonné d'avoir commis le pire est toujours recherché michel fournir est tueur d'enfants où le petit grégory retrouvé mort dans la bologne mais pourquoi ces affaires passionnent elles davantage un fait divers c'est quelque chose qui survient alors qu'on ne s'y attend pas et en même temps qui pourrait nous arriver ou arriver à notre voisin à chaque fois ça rassemble la population un fait divers dur d'autant plus qu'on entre toujours en train de chercher qui est l'auteur du crime pour parler ce soir de notre fascination répulsion pour les faits divers trois pointures jacques pradel à la tête pendant dix ans de l'heure du crime sur hirtel animateur aujourd'hui de conférences autour des histoires criminelles conférences partout en france michel défilé fin spécialiste des faits divers réalisatrice notamment d'un documentaire consacré à michel fournir est son implication dans la disparition d'estelle mouzin et le président de l'académie goncourt didier de coin auteur du dictionnaire amoureux des faits divers bonsoir à tous les toits on est très heureux pour réunir ce soir sur notre plateau didier de coin contrairement à ce que dit de dictionnaire vous n'êtes pas amoureux ainsi ici c'est ici ou son propre du mot c'est un truc qui me voilà qui me met en ébullition vous les aviez en horreur vous et votre père les faits divers oui mais vous savez c'est l'amour haine on les avait en horreur mais en même temps une telle fascination qu'on finit par parler je suis tombé dans la marmite du filet vert tout petit vous lisiez les les pages de la page 3 de françois reçoit votre père j'allais me mettre sous la table comme si on comprenait pas ce que c'est vrai j'attendais qui rentre du studio j'ai essayé de pas trop déplier le journal qu'ils se parçoivent pas de ça et je lisais que les faits divers et quand ils rentraient j'ai dit donc il ya un type il a tué sa femme avec un aquarium il lui a mis l'aquarium sur la tête elle a mangé le poisson rouge elle n'a pas digéré elle est morte et bien c'est pas vrai je suis non c'est pas vrai mais ce serait bien non ces faits divers et vous révoltez vous offusquez il vous révulsez mais vous aimiez passionnément les personnages qui les hantaient c'est tout le paradoxe de la traite ce genre d'actualité jacques pradel oui bien sûr mais il ya un paradoxe parce que il ya une fascination c'est l'effet autoroute quand il ya un accident sur la route d'en face tout le monde s'arrête bon donc il ya un côté voyeur qu'il faut constater mais en même temps c'est je ne pense pas que la fascination pour les faits divers soit uniquement du voyeurisme ou des gens qui qui aiment le macabre le sang la mort non c'est c'est une fascination parce que ce sont des gens qui nous ressemblent on vient d'avoir le le verdict du procès le landais ce qui est extraordinaire c'est que tous ces amis qui sont venus témoigner au procès ont dit bah c'est un copain formidable c'est un type très bien et je pense que maintenant ils sont hantés par le fait de savoir pourquoi ils n'ont pas été les victimes de leurs copains bon donc il ya il ya ça et puis alors je parlais avec beaucoup de psychologues de psychiatres et tout et l'un d'eux m'a dit un jour je sais pourquoi il ya la fascination pour les faits dire parce que les gens ça les rassure parce qu'ils se disent au moins ça m'est pas arrivé ouais c'est arrivé à quelqu'un d'autre et pas à moi plongé dans les dossiers trouver des indices élucidaient des affaires percées des secrets c'est votre boulot de journaliste michel avec parfois des criminels qui prennent contact avec vous directement c'est le cas d'alexandre escarcel auteur de deux homicides qui vous appelle pour vous donner les adresses où il a laissé ses victimes en 2003 en 2003 htf1 et en fait il appelle michel field parce qu'il avait été sur un invité sur un plateau de michel field et il tombe sur moi michel fine donc il me dit je viens de tuer je suis en train de devenir un tueur en série je fais pardon dit oui je suis en train de devenir un tueur en série je viens de tuer deux hommes je suis en train de me rendre au commissariat du 17e donc je lui dis écoutez je connais le commissaire du 17e est ce que vous me permettez de lui passer un petit coup de fil pour vérifier vous dire et j'appelle le commissaire du 17e il était en train de remonter du sud de la france dans une voiture qu'il avait volé je lui donne l'immatriculation de la voiture on vérifie la voiture est vraiment volé il me dit continue à avoir des infos et en fait en remontant vers paris pour 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 soi disons se livrer il va me donner les localisations où il a laissé les deux cadavres qu'il a tué et donc je vais donner au commissaire qui va appeler le la police de toulouse ils vont trouver alors le premier le trouve il est dans une mare de sang avec une bassine espèce de mise en scène le deuxième il se trompe entre une rue une avenue ils le trouveront plus tard et donc ce type était effectivement et en fait ce qui est intéressant c'est que sur le troisième meurtre il a failli commettre entre un troisième meurtre dans une boîte de nuit il a eu une espèce de flash et là il s'est dit oh là 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 je suis en train de devenir en série il faut que j'arrête et en fait il est remonté vers paris moi je voulais interviewer je voulais en faire un sujet je n'avais pas trop quoi en faire c'était assez bizarre et mon commissaire copain a contacté la pj versailles qui avait une enquête sur 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 ce mec il a été il s'est fait serrer au péage j'étais au téléphone avec lui j'ai entendu main sur le capot bougez plus il a été condamné par les assiettes il a été condamné à 30 ans 30 ans et il devrait bientôt sortir il va bientôt sortir voilà pour cette affaire incroyable alexandre et en tout cas peut-être que je vais essayer de le retourner de moi on va longuement parler avec vous de ces faits divers qui qui nous passionne mais d'abord c'est l'oeil de pierre qui nous passionne tous les soirs ok tiens avant les fêtes vous nous aviez parlé de de ce magnifique livre sorti sur les 100 ans du magazine détective 100 ans de faits divers et forcément vous aviez envie de revenir sur cette planète du crime et des faits divers pour cette soirée spéciale oui votre présence à tous trois était trop belle donc encore un peu de d'histoire du crime à travers la presse et la littérature fait divers le mot date de 1838 dans les journaux ça a toujours désigné les chiens écrasés pour dire le moins et pour dire le plus les crimes donc et les enquêtes tragiques vers la fin du 19e siècle l'affaire trop man est considéré comme la première que la presse de l'époque va feuilletonner ce trop man a tué une femme et ses cinq enfants et plein d'autres il sera arrêté dans les conditions assez rocambolesque au moment où il essaie d'embarquer pour l'amérique le petit journal voit son tirage monté à 500 mille exemplaires grâce à ce feuilleton et le journal réussira même à faire engager un de ses journalistes comme aide bourreau pour approcher au plus près de l'assassin horrible au moment de son exécution après paris soir avant guerre et beaucoup d'autres les grands crimes feront le bonheur de france soir le grand journal de l'après-guerre qui culmine à un million d'exemplaires tous les jours son patron pierre lazareff à le génie des titres pour la politique comme pour les crimes l'affaire de l'étrangleur lucien léger au milieu des années 60 en est l'un des plus beaux exemples et puis le journal du dimanche qui sortait à l'époque à 17 heures le dimanche me souvient que moi je courais jusqu'à la gare de choisi le roi où le type était en train de crier le dernier coup de l'étrangleur et moi je me précipitait comme un gamin excité pour ensuite le lire avec mes parents l'avocat maurice garçon gaston gallimard et les frères quessel ont créé la revue détective et ont beaucoup contribué à ce grand récit de ce journal depuis les crimes et les faits divers ont une grande place dans la littérature moderne vous rééditez donc en poche votre dictionnaire amoureux didier votre confrère philippe genada dans beaucoup de ses livres à traiter de grandes affaires qui l'ont touché comme écrivain je dirais comme homme avec l'affaire lucien léger dans son dernier bouquin le choc pour genada tout jeune ce fut le pullover rouge de gilles perrault sur l'exécution christian ranucci dernier condamné à mort guillotiné je me suis penché sur l'affaire ranucci et je me suis rendu compte qu'en fait il était très probablement coupable d'après moi et je me suis dit il ya un type en racontant une histoire et sans mentir parce que gilles perrault dans son livre ne ment pas il a réussi à me convaincre en m'emmenant avec lui en me montrant ce qu'il voulait que je vois à me convaincre de l'innocence de ce garçon et alors là et donc en fait ma passion pour les faits divers et le fait que j'écris des livres et en particulier sur les faits divers tout vient du pullover rouge de gilles perrault et le dit qu'hier a demandé à philippe genada si dans son approche de la vérité de sa vérité il se sentait plus colombo ou plus maigret c'est mes deux idoles donc j'aimerais bien me sentir un mélange de colombo c'est à dire un peu candide faussement naïf et de maigret qui va manger de la blanquette tous les midis au bistrot lafayette c'est ce que je fais d'ailleurs pour ceux et celles vous serez d'accord sans doute didier et tout trois pour ceux et celles qui n'ont jamais goûté à la littérature empli de crimes on peut leur conseiller à la volée trou man capote emmanuel carrer et l'adversaire pour l'affaire romand on peut aussi parler de james elroy et sont d'alien noir ou même florence obna plus près de nous l'inconnu de la poste qui a ajouté le style à l'enquête journalistique on vous a trouvé pour terminer un petit document qui devrait vous faire plaisir j'espère georges simnon lui aussi a contribué beaucoup à détective et de belles manières il a eu un certain nombre d'inspiration pour créer le personnage physique et psychologique de son maigret il a notamment souvent rencontré dans cette approche un homme du quai des orfèvres le commissaire massue qui témoignait en 1958 au point de vue allure attitude oui le commissaire maigret est un homme comme moi c'est lourd d'eau assez massif mais il ya beaucoup de points différents entre maigret et moi il y a un point qui est très important maigret fume la pipe je n'ai jamais fumé la pipe j'ai fumé beaucoup de cigarettes surtout la nuit quand je travaillais et la fois je travaillais très très souvent la nuit mais simonon lui a toujours fumé la pipe et je crois que la pipe de simonon c'est bien la pipe de maigret avec maigret le policier devenu un homme un homme semblable aux autres et un homme comme moi un homme comme moi ça pourrait être écrit par simon c'est alors qu'on verra maigret avec des parts d'une part de par dieu bien dans le film de patrice lafon patrice le grand mais c'est oui on les confondent de temps en temps rarement mais merci beaucoup pierre c'est tout de suite lors du bus qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision la france se retire du mali après neuf ans de présence pour lutter contre les groupes terroristes annonce ce matin d'emmaïl macron nous ne pouvons pas rester engagé militairement aux côtés d'autorités de fait dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés à l'heure n'est plus à l'accalmie en ukraine une école a été bombardée ce matin et des échanges de tirs ont eu lieu dans le donbass washington dénonce une provocation l'onu appelle chacun la retenue le risque est très élevé d'invasion de l'ukraine par la russie et cela pourrait advenir dans les prochains jours c'est vrai que mon cerveau il se retourne complet il ya plein d'infos qu'on vient de m'apporter le secrétaire d'état américain anthony blinken a même détaillé un scénario catastrophe tout à l'heure devant les nations unies selon lui et bien les russes fabriquerait tout d'abord un faux prétexte pour accuser les ukrainiens ce qui leur donnerait une justification ensuite et bien pour lancer des bombardements des cyber attaques voire même couper les communications et ensuite et bien les chars progresseraient jusqu'à la capitale ukrainienne avec toutes ces histoires ici qui traîne sur qui traîne sur elle avec ce dopage elle passe dernière elle est en tête de la compétition elle a tout gagné des grosses difficultés à passer dans son programme et on va voir justement si elle ne se démonte pas si la pression vient pas enrayer sa préparation je n'y suis pas là 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 si merci tia d'un petit peu en difficulté attention à la grande difficulté le monde des listes le la double flat dans de paix pour un peu les chaussettes ou attention ok elle est violente elle est violente très violente la chute là ah non ça ne va plus ça ne va plus france télévision se mobilise à partir d'aujourd'hui contre le cyber harcèlement c'est pourquoi je porte aujourd'hui ce coeur noir cette larme symbole de ce mouvement pour lutter contre ce fléau au moins 1 jeune sur 5 a déjà été victime de harcèlement via les réseaux sociaux la femme qui a donc 28 ans à l'époque se retrouve tétanisé jean-jacques bourdin lui aurait proposé de la payer il m'a dit qu'il adorait faire ça en payant il m'a demandé de jouer la pute la salope il a sorti un carnet de chèques longs recouvert de cuir noir il m'a demandé combien je voulais il a dit 2000 francs et a rempli le chèque mes intentions sont pacifiques il faut que tu répondes à mes questions quand je te parle il ne t'arrivera rien de mal à l'époque de rtl je peux vous dire que c'était il a il nous dit des choses voilà je ne vais pas dire je ne peux pas le dire que ce serait voilà mais ce n'est que le début et on s'arrête maintenant sur cette image cette photo de vincent bolloré de ses deux fils en tenue traditionnelle bretonne c'était aujourd'hui en bretagne justement pour fêter les 200 ans du groupe bolloré en toute discrétion devant une chapelle je suis infiniment reconnaissant à la fois à monsieur vincent bolloré qui est un ami depuis plus de 30 ans nos familles se connaissent et se croisent depuis plus de 30 ans infiniment reconnaissant à sa famille à elle c'est à dire à yannick bolloré qui est le président du conseil de surveillance de vivendi à cyril bolloré qui est le président du groupe bolloré il a du fait de l'importance de la religion dans son mode de pensée le sentiment qu'effectivement le pays est foutu il n'y a qu'une force qui peut contrer cela c'est l'église a-t-il dit à un autre patron de presse et dans un de presse pardon et dans un tout comité il a dit je me sers de mes médias pour mener un combat civilisationnel vous détaillez comment les militants zemmouristes vont alimenter des pages wikipédia par exemple en faisant de la page wikipédia d'eric zemmour la plus consultée de l'année 2021 devant celle de la reine d'angleterre ou de cristiano ronaldo fabien roussel roussel candidat communiste qui a expliqué ce matin que eric zemmour représentait la petite peste brune c'est à dire le fascisme pétain vichy et la collaboration rien que ça eric zemmour et ses idées sur tout un tas d'autres pages wikipédia des pages consacrées aux éoliennes par exemple on a pu l'évoquer hier c'est d'être présent partout c'était présent partout et surtout de faire passer une vérité haute que celle qui est habile c'est à dire que par exemple à un moment donné il ya des militants zemmouriens qui essaient de relativiser l'implication du maréchal pétain et de philippe laval dans la shoah sur wikipédia regardez ce geste insensé à présent ça s'est passé hier au parlement européen c'est bien un geste un salut nazi que fait cet eurodéputé nationaliste bulgare moi je suis absolument certain absolument certain que devant vous un homme en détresse un enfant en détresse vous l'aiderait bien sûr mais je le nationaliserai pas forcément je l'aiderai bien sûr mais on est fait du même bois jamais une élection a été aussi importante pour nos conditions de vie c'est notre vie qui est en jeu là c'est en tant qu'être humain qu'on va voter dérèglement climatique effondrement du vivant c'est pas un sujet en plus ça devrait être le sujet qui domine tout je veux vous dire que ce que propose monsieur zemmour n'a aucun sens ça ne pourra jamais se mettre en place et même pour terminer je vais vous en dire une autre est ce que vous êtes sûr est ce que vous êtes certain que dans un pays qui est en dessous du nombre de la reconduction de sa population on n'a besoin de personne comment avez-vous trouvé yannick jadot au cours de l'émission de ce soir révélation attention c'est plutôt pas mal alors il y a toujours l'utopiste qui est là mais clair et convaincant c'est je suis un utopiste solide voilà pour le vu du jour dans le boxe des accusés depuis trois semaines un danger social absolu les mots du procureur général hier dans son réquisitoire qui a qualifié nordal le landa de prédateurs criminels ravageurs d'innocents avant de réclamer la perpétuité le vertu de la cour d'assises de grenoble est tombé en fin d'après midi je suis contente du verdict qui a été qui a été dit aujourd'hui la perpétuité c'est ce qu'on a pris nous en ayant en ayant pu ma hélice ma hélice elle a mis un dangereux criminel en prison il fera il fera plus jamais de mal à personne et c'était mon c'était mon objectif je voulais lui rendre hommage elle nous a été avec nous pendant tout ce procès nous a donné la force jusqu'au bout on sait pas réellement de quoi elle est décédée on saura jamais il n'y a que lui qui sait mais il est condamné et j'espère qu'elle va qu'il va penser profondément à tout ce qu'il a fait tout ce qui nous a fait endurer et c'est très bien très bien comme ça la perpétuité pour nordal le landais décrit par les experts comme un homme qui ne ressent rien n'a pas de culpabilité pas de remords non plus à part pour ses chiens c'est assez caractéristique de ce genre d'affaires caractéristique des psychopathes donc il ya beaucoup de je parle sous le contrôle de michel qui a fait qu'il y en a rencontré beaucoup dans ses armes voilà quelques-uns en tout cas mais ce sont des gens qui sont pas capables d'émotion et qui sont pas capables d'être émus par les autres qui ne sont pas des êtres humains mais des choses et c'est pour ça qu'on s'est posé la question de savoir si nordal le landais n'était pas en fait un tueur en série c'est pour ça qu'il ya eu une cellule de la gendarmerie la cellule ariane qui a essayé de tirer des fils pour voir s'il n'y avait pas des liens entre les le chemin de nordal le landais et un certain nombre d'affaires bon ça n'a pas été prouvé bien sûr mais son comportement tout au long de l'instruction et son comportement tout au long du procès pendant trois semaines n'a jamais varié c'est un homme qui n'avoue que quand il est au pied du mur et qu'on lui dit bah là il ya une tache de sang qu'est ce qu'elle fait là là il avoue avant comme tous oui comme comme pratiquement tous les tous les michel fournirait lui aussi était totalement dépourvu d'affects tous que ce soit rançon fournirait c'est c'est des gens pour qui tuer un enfant ou une femme c'est comme arracher les ailes d'une rouge quoi c'est pareil la victime est une chose ou un insecte c'est c'est phénoménal avec la particularité que fournirait était manipulateur il voulait il ne parlait que lorsqu'il en avait l'impression d'être le maître du jeu d'avoir la main oui oui c'est un grand manipulateur qui a qui a qui a passé son temps à manipuler également la justice et la police qui il est passé à travers au travers des filets quoi il a il a su faire fournirait et en même temps c'est un pauvre type moi j'ai vu je n'ai pas vu au procès de 2008 au grand procès des meurtres de fournirait je l'ai vu en 2018 je m'attendais à voir quelque chose c'est un pauvre type qui dit n'importe quoi qui 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 fait des jeux de mots pitoyables enfin comme tous ces mecs là c'est un pauvre type moi j'ai j'ai fait des interviews de tueurs en série j'ai fait emile louis j'ai fait un type qui s'appelle poirson qui tuait des vieilles dames je me disais oh là là qu'est ce que ça va être un grand moment c'est jamais un grand moment c'est des c'est des personnages pitoyables quoi vous comparez fournirait à l'andrew non je le compare à personne mais je pense en écoutant michel je pense à fournirait avant de tuer il a violé il a violé et un certain nombre de ses victimes ont survécu et l'une de ces victimes qui a écrit d'ailleurs par la suite un livre non pas pour se faire plaisir mais pour pour dire moi en tant que victime de fournirait je suis je suis je ne peux pas supporter l'idée qu'on parle d'intelligence criminelle parce qu'on a dit ah mais il est supérieurement intelligent ils jouent aux échecs et tout et cette fille elle a eu du bon elle a eu un témoignage de bon sens ici tellement intelligent pourquoi il a enlevé les gens avec sa propre voiture pourquoi il a donné son prénom à un certain nombre de ses victimes après changer beaucoup de voitures il avait cette intelligence criminelle là qu'il a peut-être appris en prison c'est qu'il avait comme un gros voyou plein de bagnoles son fourgon son fourgon quand même il a été vu par coup de gens didier dans votre dictionnaire vous ne traitez pas de ces grandes affaires non mais en revanche à la lettre a on trouve le mot adultère l'adultère qui a été fréquemment l'origine le moteur le pneu mât dites vous d'un grand nombre de faits divers on regarde cet extrait du documentaire l'amour à la française dans la vraie vie l'état s'acharne sur les femmes adultères les commissaires débarquent dans les chambres pour constater le délit seules les épouses sont punies elles risquent la prison le code civil autorise le mari qui surprend sa femme à la tuer il justifie la violence conjugale jusqu'en 1975 oui et ça vous le rappelez ça date de vous enfin vous rappelez qu'en 1778 dans le traité de l'adultère de jean-françois fournel on rappelle que le mari surprenant sa femme en adultère peut la tuer sur le champ c'était fait il est assuré d'être gracieux oui c'est effrayant c'est terrorisant comme quand on pense à ça mais c'est vrai qu'il ya beaucoup de l'adultère a été un moteur ce qui vous avez dit landru et fournir et landru c'était quelqu'un qui cherchait le fric il avait un mobile qui était sordide odieux mais c'était quelque part c'était raisonnable tandis que fournir et moi ce qui me fait peur je michel je sais pas si vous êtes d'accord c'est qu'il n'ya pas il n'y a pas de raison pourquoi est-ce qu'il tue alors il ya une raison même pas sexuelle non c'est pas sexuel parce qu'il est a priori impuissant et non non en fait c'est un c'est horrible à dire et parce que quand on raconte ça et qu'il ya des victimes qui entendent c'est quand même c'est quand même assez gênant mais c'est fournir est ce qui l'intéresse c'est de faire monter les victimes de leur plein gré dans sa camionnette fournir est c'est un chasseur c'est quelqu'un qui veut avoir qui a un égo surdimensionné qui veut toujours avoir qui veut dominer voilà et après une fois que la victime est là et qu'il s'agit de la violer mais en général il n'y arrive pas une fois qu'il l'a tué il sait pas quoi faire du corps voilà donc c'est qu'est ce qui le motif fournirait c'est la toute puissance en fait je crois il est maître de la vie et de la mort bien sûr d'ailleurs c'est vachement intéressant parce que des gens comme zaguerie des experts psychiatres comme zaguerie explique que les tueurs en série une fois qu'ils tuent une fois qu'ils ont tué une fois ils ont une espèce de de flash qui comme un plaisir qui les surprend et ils vont aller à la recherche de cette impression la revivre un petit mot sur le dictionnaire amoureux dit et de coin que j'avais lu quand il était paru en grand format c'est formidable c'est un plaisir de lecture de bout en bout et d'autant plus qu'il ya beaucoup de littérature effectivement il n'y a pas beaucoup de grandes affaires mais il ya beaucoup de littérature dans votre dictionnaire de adultère jusqu'à z comme zola qui émet tellement les faits divers qu'il en est mort à son domicile de la de la rue de bruxelles dans un enfumage qui est toujours inexpliqué et qui reste mystérieux qui a fait couler bon on est quasiment certain maintenant que c'est effectivement un a entre guillemets un attentat contre zola on a voulu le punir des positions qu'il avait prise et donc le supprimer mais alors compliqué comme système on savait qu'il rentrait de la campagne qu'elle avait passé une nuit ou plusieurs chez lui avec son épouse donc l'idée du ou des tueurs on sait pas ça a été de boucher la sortie de la cheminée il est arrivé il a commandé qu'on fasse du feu dans sa chambre parce qu'il faisait froid c'est pas perçu tout de suite qu'il y avait de la fumée qu'un et il est mort de intoxication alors alors une grande affaire criminelle le docteur petiot vrai docteur mais aussi vrai dingue un tueur en série qui est un médecin je crois en plus et dépeçait les juifs qui cherchait à fuir la gestapo sous l'occupation et qui prétendait qu'il avait une filière pour les emmener en argentine ou en zone libre archives de 1946 il faut croire que le crime garde une fascination dans le monde entier le docteur petiot fait aujourd'hui autant de bruit que n'a guère le fameux landreux et qu'était landreux à côté de petiot qui selon l'accusation compte 27 victimes et selon sa propre comptabilité 63 aux assises devant le décor des 72 valises volées aux morts l'avocat général monsieur dupin l'accusé et son défenseur maître florio se dispute la tête de celui qui tour à tour violent ironique amer plaisant ou méprisant joue avec fureur son rôle de vedette du crime petiot interprété incarné par michel serrault dans un film de christian de de challenge qu'est ce qu'est ce qu'il qu'est ce qu'il ya de de littéraire ou de mystérieux dans le dans ce dans ce personnage c'est à dire qu'il a apporté c'est un contacteur à petiot oui michel serrault évidemment encore que encore que il a apporté le côté second degré qu'est ce qu'il ya derrière c'est moi j'ai une phrase de prévers que j'adore il ya des choses derrière les choses et c'est ça qu'a apporté c'est haut d'un personnage de petiot parce que sinon c'est trop évident petiot il dit c'est une ordure monstre monstre il pue à 10 kilomètres mais il ya pire c'est plus qu'il est plus compliqué que ça et c'est souvent les grands criminels en a un autre c'est un américain qui me fascine on sait pas s'il est criminel ou pas chassemann à karine chassemann de toute façon c'est compliqué l'histoire de chassemann parce que comment ce type qui est réputé être un tueur violent sadique etc a pu écrire les choses merveilleuses qu'il a écrit sur le plan littéraire et c'est étrange et moi je suis fasciné par ces criminels qui a qui ont un deuxième recto et un verso le verso étant parfois plus intéressant que le recto autre affaire qui a défrayé la chronique soulevé les passions violette nausière condamné à mort pour parricide le 11 octobre 1934 incarné au cinéma par isabelle huppère pour claude chabrol c'était en 1978 1933 violette nausière ici lors de son procès pour un double empoisonnement 1978 violette nausière incarné à l'écran par isabelle huppère vous êtes tous des salauds vous êtes pitoyable je vous maudis tout autant que vous êtes son père l'a violée depuis qu'elle avait 12 ans est-ce qu'aujourd'hui ce procès ça pourrait être celui de la pédophilie celui de l'inceste celui du viol sur mineur est-ce que à l'époque elle était un monstre est ce qu'aujourd'hui ça pourrait être la victime elle était à la fois un monstre et une idole pour pour les les intellectuels les artistes mais en même temps c'est vrai que maintenant parce qu'on s'est posé la question et Marcel Guillaume le patron du 36 quai des orfèves qui était le patron de massue justement avait interrogé violette nausière et il avait dit il a dit dans ses mémoires il a écrit dans ses mémoires je suis sûr qu'elle a dit la vérité parce que quand elle lui a demandé mais vraiment quel est le mobile de votre crime elle a dit j'ai tué mon père parce qu'il me violait depuis l'âge de 12 ans et Marcel Guillaume lui a dit et votre mère parce qu'elle n'a rien dit c'est à dire qu'elle a fermé les yeux et c'était certainement le vrai mobile de cette affaire et pas comme on l'a dit après les légéries des bons du quartier latin etc la prostituée bon c'était ça aussi mais elle a eu quand même j'allais dire une chance posthume violette nausière c'est que elle a été condamnée à mort mais on ne tuait plus les femmes donc ça a été ramené à travaux forcés travaux forcés pour 12 ans elle a été donc graciée par la suite elle a été graciée d'ailleurs par pétain pétain a transformé son l'a fait condamnée à 12 ans de prison et ensuite c'est le général de gaulle qui a gracié et qui a surtout réhabilité violette nausière ce qui est unique dans les annales et elle n'a jamais alors elle a épousé le fils du comptable de la prison de reine où elle a passé quand même pas mal d'années Pierre Garnier ou Grenier et ils ont ouvert un hôtel restaurant ensemble dans l'ouest et elle a eu cinq enfants avec lui elle n'a jamais raconté à ses enfants ce qu'elle avait fait ou son passé et voilà et quand elle est morte dans son testament elle avait demandé à être enterrée quand même près de son père incroyable autre grande énigme la bonne dame de l'oudin Marie Bénard en 49 en juillet 49 est inculpée pour 12 meurtres par empoisonnement dont celui de son propre mari on retrouve la voix célèbre des actualités qu'on aime au palais de justice de Poitiers les assises de la Vienne se sont ouvertes sur le procès de Marie Bénard celle que les rumeurs nomment l'empoisonneuse de l'oudin c'est de l'oudin que partit en effet l'accusation qui la rend responsable de 12 empoisonnements échelonnés sur 20 ans dans cette maison derrière cette fenêtre close s'éteignait en 1947 l'époux de Marie, Léon Bénard il fut enterré sans histoire dans le petit cimetière de la ville c'est alors pourtant qu'en évoquant les circonstances singulières de cette mort qui laissait Marie très riche on commença à douter de son rôle et on se mit à murmurer on murmure tellement qu'elle est donc en procès 12 ans d'un véritable cyclone judiciaire et puis finalement elle sera acquittée en 61 c'est quand même un retournement de l'histoire dingue non ? votre point de vue à vous Pierre c'est quoi ? elle l'a tué ou pas ? moi je pense qu'elle l'a pas tuée innocente oui parce qu'elle aussi quand elle parle de sa famille et quand elle explique les choses parce que j'en ai lu je pense qu'elle est innocente et vous ? moi je pense comme vous oui je pense que en plus sa terre du cimetière était pleine d'harceline oui voilà c'est ce que j'allais dire et il y avait même un document de 5 colonnes à la une où elle dit mais j'aimais beaucoup mon père pourquoi je l'aurais tué mais il y a un truc qui passe fort c'était 2 ans avant d'être acquitté donc il y avait une histoire d'allemand peut-être un ancien peut-être une excellente comédienne guerre allemand enfin on a tout mélangé dans son histoire mais mais elle est restée dans l'histoire ah oui elle est restée dans l'histoire qui dit crime dit médecin légiste Alexandra elle est une médecin légiste assez peu conventionnelle bon elle préfère la compagnie des morts à celle des vivants elle fait des siestes sur sa table d'autopsie et elle n'a peur de rien même pas d'une tête de veau nous apprêtons à réaliser l'autopsie d'un quinquagénaire de type caucasien dont nous ignorons l'identité il a été trouvé nu et son corps dégage une odeur d'éther au niveau du visage comme si on l'avait endormi avant de le tuer on observe de la poussière dans ses cheveux ça doit être de la cendre la victime est recouverte de tatouages et on lui a découpé un morceau de peau au niveau du biceps droit post-mortem il n'y a aucune autre trace de blessure apparente bonsoir Julie Depardieu bonsoir bienvenue à l'occasion de la série Alexandra elle ce personnage que vous incarnez depuis 2018 un nouvel épisode sera diffusé mardi prochain sur France 3 vous êtes un peu la capitaine Marlowe de la médecine bon ouais un petit peu très peu conventionnelle quoi oui mais en même temps elle fait quand même en apparence elle fait tout bien mais en fait non mais elle est plus discrète oui mais elle fait ce qu'elle veut quoi elle fait exactement l'inverse de ce qu'on lui demande de faire voilà mais grâce aux autopsies elle réussit toujours à confondre le meurtrier et ouais Alexandra elle quoi c'est possible Michel Fin oui c'est très important alors est-ce que c'est possible ? oui l'autopsie c'est très important parce que ça permet d'avoir la toxicologie savoir à quelle heure la personne a mangé à quelle heure elle est morte ça donne ça donne des vrais indices parfois on passe à côté aussi ça dépend des médecins légistes qui sont pas mais Alexandra elle a des intuitions ah exactement mais ça suffit pas les intuitions pardon si si quelque part on fait pas des enquêtes avec des intuitions elle veut rendre la dignité aux morts ah c'est à dire c'est quand même pas mal et bah je te jure elle veut leur rendre justice ouais et bon pourquoi pas et moi je pense que enfin je suis pas comme elle mais j'essaye de faire comme si et je dois dire que vous êtes très bien elle bah écoutez on en parle dans un instant juste après vous avoir présenté Charlotte Collard notre chef de la semaine qui a cuisiné qu'est-ce exactement allons vite alors c'est une salade de légumes crus et cuits avec des pousses de petits pois des chips d'ail du pain de carasso et une petite vinaigrette que vous pouvez ajouter par après enfin par la suite voilà alors toutes les recettes que vous nous avez présentées cette semaine on peut les retrouver sur instagram sur mon instagram oui exactement c'est en fait un concept que j'ai lancé avec les chefs j'avais envie de les challenger à réaliser des recettes simples c'était en début de confinement les gens se sont retrouvés dans leur cuisine ils ne savaient plus cuisiner et j'avais envie de rendre les chefs accessibles donc voilà aujourd'hui c'est la cesse oui exactement bon là il y a un peu de montage mais aujourd'hui c'est la recette de Sergio Hartmann voilà qui est un chef néerlandais qui est un restaurant à Anvers merci bravo pour vous bravo on a pas goûté beaucoup ça vaut déjà magnifique au lieu d'attaquer son assiette ou j'attaque Julie alors oui attaquez-moi Julie alors il paraît que vous profitez des corps pour leur coller des anti-sièges dessus bien sûr je vois pas pourquoi j'apprendrais des trucs hyper techniques vu que j'ai un mort et qu'on le filme pas souvent parce que souvent il est dégueulasse il est en plastique on filme mon beau visage et moi je regarde intensément le corps et tiens j'ai une petite anti-sièges qui va me dire que la fémorale de artère gauche tu vois ça m'aide mais évidemment parce que c'est un peu technique quand même ouais mais tu vois l'autre fois il m'a dit ça se voit que tu lis j'ai arrêté de lire mais bon j'ai vu avec un médecin légiste qui était très mignon et je lui ai juste demandé où est-ce qu'il qu'est-ce qu'il fera lui quand il sera mort il m'a dit je me ferais pas enterrer je fais ah ouais tu veux pas te faire et il me dit de toute façon les verres ils nous mangent plus parce qu'on pourrit plus parce qu'on est plein de produits chimiques c'est vrai donc il paraît qu'on met plus de temps à se décomposer je dis ça c'est une bonne nouvelle on m'a appris un truc ce soir il paraît et il m'a dit moi je me ferais brûler il m'a dit et ben j'ai dit et ta boîte tu la mettra où la boîte il a dit dans le bar d'un copain je vous jure c'est ce qu'il m'a dit voilà et mais à part ça moi j'estime que tu découpes comme si tu fais une belle couture tu vois tu découpes comme si bon bah une jupe ou quoi et puis après tu recous c'est ça que je me dis moi je suis simple et vous avez appris à recoudre mais non mais je fais semblant je prends un air comme ça et puis il y a des drôles d'aiguilles comme ça mais pour que ce soit crédible il faut bien faire semblant vous savez on a des artifices j'en sais rien non tu te concentres un peu non j'ai pas eu l'impression après c'est vrai que c'est de la chair c'est souvent l'autre fois il m'avait fait recoudre c'était un truc de peau de cochon une peau de cochon ouais donc voilà mais en fait tout est du plastoc c'est hyper c'est hyper ça fait pas peur parce que moi un vrai mort imagine non mais on vous voit un moment dans la série découper une tête de veau alors ça c'était vrai j'ai quand même mis mes doigts dans l'orbite du pauvre veau pour arracher les yeux voilà mais c'est là on vous voit armé d'un couteau voilà et vous découpez la tête de veau comme personne voilà j'ai eu un petit dégoût mais bon je l'ai fait parce que je me disais pas emmerder tout le monde à faire perdre du temps allez tu y vas et voilà c'est rigolo d'en parler à table oui on a pensé à tout mais Julie en tout cas même si avec des post-it il y a des termes techniques aujourd'hui dans les années 60 on a retrouvé une émission qui s'appelait la justice des hommes où un médecin légiste venait expliquer son boulot c'est assez sommaire il n'avait pas besoin de post-it vous allez voir l'inspection du cadavre n'est pas toujours suffisante et il faut toujours pratiquer l'autopsie c'est à dire rechercher quelles sont les lésions internes et surtout suivre à travers le corps celles qui ont été produites soit par un coup de couteau soit par une balle de revolver et il nous faut aussi découvrir cette balle dans les recoins les plus reculés où elle peut être quelquefois avec beaucoup de difficultés j'aime bien le terme oui reculé dans les années 60 pour la médecine du futur pour la médecine légale du futur il y a les virtopsies qui ont été développés par pour la police scientifique d'ailleurs par les suisses à lausanne ils sont très forts et donc ça veut dire que on met on dématérialise en fait si tu veux informatiquement le mort mais si dix ans après on a besoin d'une nouvelle analyse et bien on peut refaire une autopsie on n'est pas obligé de le déterrer parce qu'aujourd'hui on le déterre pour refaire des ah ouais d'accord puisqu'il ne pourrit plus donc on servira même avant on déterrait il y aura toujours des médecins légistes qui interpréteront les images virtuelles ne sont pas là parce que là j'ai eu peur la série peut durer jusqu'en 2050 non mais parce que l'homme se fait balayer tout le temps quoi enfin il ya un moment pardon moi à part les machines mais de la sncf jusqu'à je sais pas où où on est vous voyez vous voyez bien ce que je veux dire que les machines remplacent voilà et qu'on est là on sourit bêtement mais il ya un moment qu'est ce qu'on va faire je vous propose de manger d'écouter marion en attendant j'ai pas de solution immédiate d'accord alors didier comme didier comme vous l'écrivez dans votre dictionnaire amoureux des faits divers l'homme a toujours rivalisé d'inventivité pour expédier son prochain dans l'au-delà alors regardez ce reportage que camille schmidt et iban raïs ont réalisé au musée de la préfecture de police de paris où de nombreuses pièces à conviction ont été conservés ça ressemble à un éventail japonais mais en fait c'est c'est le poignard qui est caché dedans et donc c'est un poignard qui aurait servi à assassiner une certaine maria félérate trop man il a assassiné toute une famille entière la famille quinque et on a moulé sa main parce que l'idée c'était de savoir mais est ce qu'il avait des signes particuliers parce qu'en fait les victimes il les a égorgé et tranglé cette corde elle a été utilisée par gabriel bompard et son amant michel héros pour tuer un certain toussaint augustin gouffet qui est un huissier de justice parisien c'est la première fois qu'on identifie une victime grâce à l'analyse microscopique et biologique des cheveux et des empreintes dentaires fabriquer des petits jouets qu'on donnait aux enfants vous étiez en train de réagir à ce qu'on vient d'entendre de toute façon je crois que vous allez donner une série de conférences dans ce musée non j'ai 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 présenté à ce qu'on appelle un petit teasing une petite vidéo et j'ai demandé l'hospitalité du musée de la préfecture de police de paris parce que c'est un haut lieu finalement aussi qui réunit à la fois bon ce genre de souvenirs mais aussi la mémoire de tous les limiers de la police qui mène les enquêtes voilà et je disais donc la mâle à gouffer c'était la première mâle sanglante de l'histoire qu'on a retrouvé parce que les auteurs ont mis le corps du cadavre à la gare de lyon et ils l'ont envoyé à lyon donc voilà de paris à lyon et on a trouvé cette première mâle sanglante et voilà ils l'ont récupéré grâce à l'odeur d'ailleurs oui ah bah oui parce que l'heureux oui oui dans un ravin l'odeur et les mouches bon appétit messieurs oui bon appétit bien sûr à toutes et à toutes dans ce huitième épisode vous enquêtez dans sur la mort d'un homme tatoué de la tête aux pieds vous qui avez un tatouage voilà c'était juste pour caser cette question qui n'a rien à voir avec la choucroute Julie bien sûr j'ai pas compris les questions il n'y a pas de question il n'y a pas de question il est retrouvé dans la position du penseur de Rodin et il est tatoué de la tête aux pieds mais je vais lire parce que je vais lire sur les tatouages qui va me ramener au meurtrier ah d'accord il y a des indices sur le tatouage vous allez mieux le comprendre voilà cet épisode il est à suivre mardi prochain à 21h10 sur France 3 Alexandra L tout de suite c'est la story média de Mohamed Bouafsi Mohamed une séquence extraordinaire dans The Voice la semaine dernière oui mesdames messieurs je ne sais pas si vous regardez The Voice l'émission de TF1 en tout cas la séquence qui a créé le buzz sur les réseaux sociaux depuis 48 heures depuis mercredi soir et sa publication sur internet c'est 8 500 000 personnes qui ont vu cette petite séquence de 1 minute qui a touché beaucoup de monde c'est la performance de Daniel de Philippi à The Voice c'est un record depuis le début de l'histoire The Voice 8 500 000 vues en 48 heures pour cette séquence vous savez bien qu'un jour l'un de nous deux allait partir et c'est toi mon amour qui me laisse ton si beau sourire je t'envoie quelques fleurs je t'envoie quelques roses mais toi fais moi un signe dis moi un mot quelque chose je t'envoie je t'envoie c'est Vianney qui lui a permis de chanter Tuella ce qui n'était pas prévu Daniel de Philippi a été surpris par la réaction des coachières je réfléchis souvent je me dis mais pourquoi ça prend une telle ampleur parce que finalement ça n'est qu'une chanson j'ai l'impression qu'ils ont été saisis parce que c'est une émotion comme on retrouvait dans les chansons d'Aznavour les chansons de Brel ces chansons on appelait les chansons d'avant je pense qu'il n'y a pas des chansons d'avant ou des chansons d'aujourd'hui il y a simplement des chansons qui vous prennent ou qui vous prennent pas et peut-être qu'ils ont été saisis parce qu'ils ont été surpris de voir qu'il y avait tant d'émotions on n'est plus habitué aujourd'hui à avoir tellement d'émotions dans les chansons alors ce qui est beau c'est que depuis 48 heures il a reçu des centaines de sms des milliers de messages sur les réseaux sociaux un petit bouleversement quand même pour sa vie deux jours ça y est il y a un bouleversement oui c'est sûr parce qu'il y a plein de gens qui me contactent il y a eu des journalistes qui m'ont appelé pour faire des interviews certainement que ça change mais je me dis là les gens n'ont vu qu'un extrait du passage qu'est-ce que ça va être demain quand ils voient tout le passage je profite de votre micro pour remercier les multitudes de gens c'est des milliers de gens j'exagère pas qui m'ont envoyé un message qui continuent de m'en envoyer je pense qu'elle me voit elle serait super heureuse ça c'est sûr C'est bien évidemment Marie-Cécile qui serait très heureuse il nous l'a dit pendant l'interview parce qu'il était très ému il ne voulait pas parler de sa femme dans cette interview il a dit qu'elle serait très heureuse parce qu'elle a toujours accompagné dans sa carrière en tout cas Daniel est le doyen de cette onzième saison mais il est familier du monde de la musique il a participé à plusieurs reprises de la chanson chanson avec Pascal Sevran et on a retrouvé sa première télévision c'était en 1979 déjà dans un télécrochet déjà devant un jury et déjà les mêmes compliments c'est surtout pour l'héritage qu'il demande à savoir dans les maisons de retraite vous voyez il ne fait pas bon dans les maisons de retraite on sait bien qu'on est au fond avant tout je trouve c'est une chanson très émouvante et puis moi elle m'a beaucoup touché j'aime bien je trouve que c'est exactement ça elle a passé elle a passé il met une telle âme dedans on a l'impression qu'il a vraiment vécu ce qu'il chantait oh c'est dingue cette archive même les mêmes compliments c'est impressionnant vous disiez quoi Jacques Pradel non non je disais madame gavroche j'ai lu madame gavroche ça m'amusait c'était des téléspectateurs qui déjà voté à l'époque et en tout cas Daniel de Philippi m'a expliqué qu'il avait un rêve un rêve c'est de rencontrer Michel Drucker donc si Michel Drucker nous regarde si on peut organiser la rencontre entre Daniel de Philippi et Michel Drucker ce serait une belle nouvelle après c'est une belle histoire qu'on découvrira demain soir je pense que ça peut s'arranger on peut le faire un coup de fil voilà merci beaucoup et bravo à Daniel de Philippi de Philippi merci beaucoup qu'on retrouvera demain soir sur TF1 tout de suite on conclut cette émission comme tous les soirs vous connaissez Julie vous l'attendez Bertrand Chameur bonsoir à la une de ce 18 février la vie qui est une chienne la journée se déroulait plutôt bien le week-end approché allégeant nos peines quand soudain le coup de massue Florian Philippot jette l'éponge il n'ira pas s'en est terminée de la course à la présidentielle pourquoi pourquoi ce sont toujours les meilleurs qui partent en premier bon en l'occurrence il n'avait qu'un seul parrainage mais mon coeur saigne il avait encore tant de choses à nous faire vivre dans cette campagne plus de Florian Philippot candidat cela signifie plus de déplacement à la foire du trône comme en 2017 pas de Philippot en campagne ça signifie pas de meeting vive la résistance vive la liberté vive la souveraineté vive la France éternelle adieu petit ange parti trop tôt ça m'a foutu en l'air mon vendredi cette histoire bon l'actualité c'est aussi la grève de la RATP à Paris depuis 48 heures les médias teasé une grosse galère une pagaille l'apocalypse ce matin les envoyés spéciaux étaient donc en direct pour constater la fin du monde en espérant recueillir des témoignages de voyageurs au bout du rouleau seulement voilà j'imagine que c'est quand même pas idéal de commencer les vacances comme ça ça va ça va pas trop se plaindre quand même on a connu pire bon mauvaise cliente seules deux lignes de métro fonctionnait à Paris une nouvelle journée difficile en vue pour les usagers demain seules les lignes 1 et 14 fonctionneront normalement la 1 et la 14 pour illustrer la grève et la pagaille c'est donc tout naturellement qu'LCI a dépêché son reporter Laurent vous êtes dans le métro parisien à Gare de Lyon précisément alors comment ça se passe on le rappelle que à Gare de Lyon c'est la ligne 1 ce qui promet d'être un duplex consacré à la grève passionnant car en plus d'être ouverte en ce jour de grève la ligne 1 a une particularité c'est la ligne 1 c'est une ligne automatique il n'y a pas de conducteur donc elle fonctionne écoutez oui pour l'instant elle fonctionne bien merci surtout si rien ne se passe n'hésitez pas à nous appeler ah là là dans le reste de l'actualité non non je ne le ferai pas encore une fois non je ne cèderai pas soit fort mais Franck n'en parlera pas ce soir sauf si le jingle se lance tout seul je ne suis pas responsable du lancement du jingle hier José Garcia était notre invité et aujourd'hui sur la Côte d'Azur David Lysnard et Valérie Pécresse ont rendu un bel hommage à l'un des duos culte de Decon et Garcia je suis Richard Jouir et voici Sandrine Tronforte nous animons en bavure de mode le fan club de Richard Jir le soutien officiel de David Lysnard qui a boosté la journée de Valérie Pécresse d'une force mais d'une force on était au-delà de... au-delà La République Possible aujourd'hui c'est la meilleure présidente de la République possible c'est Valérie Pécresse qui a un projet puissant et pour moi la meilleure candidate c'est pas celle qui fera des effets de manche et c'est pour ça que je soutiens avec ardeur Valérie Pécresse Je vous souhaite à tous de trouver quelqu'un qui vous regarde avec autant d'étoiles dans les yeux que Valérie Pécresse ne regardait David Lysnard aujourd'hui Parlons maintenant de je ne suis pas encore déclaré candidat mais le serais-je peut-être je ne sais pas ma décision est prise ou pas vous le serez bientôt ou peut-être jamais Emmanuel Macron donc qui ouvrait hier le sommet de l'Union Européenne Union Africaine et son discours a passionné l'auditoire très mauvaise idée en revanche d'intervenir après le déjeuner puisqu'ils étaient tous en pleine digestion développer plus rapidement les projets mais aider le secteur privé à investir bien plus massivement le fameux coup de barre d'après le déjeuner allez il est l'heure du mini récap de la semaine précédemment dans cet avou nous avons reçu Eric Zemmour et Patrick avait potassé ses dossiers Patrick avait préparé ses questions ses angles je lis sans ironie c'était réglé comme du papier la musique il était au taquet oui en début de campagne vous avez souvent cité De Gaulle ou Napoléon mais parmi les leaders contemporains celui sur qui vous portez le regard le plus élogeux c'est pas Trump c'est Vladimir Poutine le rêve d'un Poutine français donc ma question c'est pour quoi faire qu'est-ce qu'un Poutine français pourrait apporter à la France ? Le problème c'est que Patrick a l'autonomie d'un smartphone il se décharge très vite et étant donné qu'il avait tout donné face à Eric Zemmour sa batterie a lâché en face de Jean-Luc Reichman Alors Léo Matéi c'est une série qui touche énormément de monde cette série qui on le rappelle parle d'énormément de sujets de société qui sont au coeur des gens et elle sert à faire Faut le rebrancher, deux jours de repos et lundi il revient à 100% C'est génial Eric Zemmour C'est l'explication la plus plausible mais c'est exactement ça il a tout donné sur la première partie Eric Zemmour qui était très intrigué par un élément lors du 5 sur 5 de Mathieu Ils ont doutent de sa sincérité c'est l'affecture de police de Paris qui suspend Malin, Eric Zemmour a tenté pendant toute la chronique de Mathieu de lire sur ses fiches et de lire donc les questions à suivre afin d'anticiper les réponses Malinx Je ne connais pas cette affaire je vous livrais ça je ne suis pas ministre de l'intérieur ce que je sais c'est que évidemment ce genre de propos n'est pas très élégant ni très correct Un stratagème rapidement repéré par Mathieu qui a répliqué avec la technique CE2 du... tu copies pas sur moi tu as révisé avant le contrôle s'il avait pu mettre un classeur entre les deux il l'aurait fait Ces propos ne sont... je répète ces propos ne sont pas corrects et ce n'est pas bien d'avoir prononcé ces propos c'est un... c'est tout simplement il faut être prudent car il y a... il faut respecter l'innocence des gens il faut pas jeter comme ça en pâture des noms de gens en disant j'ai été sous emprise il y a 10 ans il fallait réviser allez bon week-end Oh bravo Bertrand ! C'est fini ! Merci beaucoup Bertrand Merci beaucoup Julie du père Merci ! Le 8ème épisode de la série Alexandra Elle dans la peau Bah oui pour les tatouages C'est mardi prochain à 21h10 sur France 3 Didier Decoin Dictionnaire amoureux des faits divers c'est apparaître en poche le 24 février prochain vous ne l'avez pas chère Julie ? Non ! Je vous l'offre avec beaucoup de plaisir Jacques Pradel Grain de Sable Histoire criminelle c'était un livre de poche mais maintenant ce sont des conférences partout en France ça se démarre le 31 mars à La Rochelle le 1er avril à Bordeaux ensuite il y a Rennes, Le Mans Le Mans Oui Le Mans n'existe pas encore Lyon, Paris le 15 avril prochain et je vous rends votre exemplaire parce que c'est le vôtre et l'unique Merci beaucoup Donc je vous le réoffre je vous en prie c'est un plaisir Merci beaucoup Michel Fin d'être venu ce soir Merci à tous les quatre c'est un plaisir de vous avoir à la table c'est à vous Merci à Charlotte Collard qui nous a permis de dîner et de nous régaler toute la semaine J'espère que les batteries de Patrick vont se recharger le prix lundi parce qu'on compte sur Louis Noisy alors il faut bien se brancher parce que tu as une prise autonome toi en plus il est techno tout de suite sur France 5 un jour sans fin Bill Murray voilà les soirées cinéma de France 5 c'est tout de suite demain Ali Badou c'est l'hebdo et si vous voulez bien tous vous retourner vers Nicolas pour souhaiter c'est Seb pour souhaiter une excellente soirée à nos invités à nos téléspectateurs merci merci de nous avoir suivis moi aussi je vais aller me recharger un peu à deux à lundi bon week-end ciao bisous